... Derby entre Le Mans et Angers, les manceaux sans Thomère, Boyon et Sanson affrontent des Angevins privés de Frikech et de Diego Gomez. Le Mans, 14e, reste sur un succès formidable, 3 buts à 2 à Nior. Après avoir été mené 2-0, Denis Zanko espère enchaîner contre l'équipe d'Angers. Et l'équipe d'Angers, 5e du championnat, qui elle veut rester dans la course pour la montée. Ce n'était pas l'objectif de début de saison, mais les Angevins se sont pris au jeu. La première opportunité pour Le Mans et le ballon dévié de manière étrange par le gardien de but du scot d'Angers. Grégory Maliki a sauvé son camp et c'est au tour de l'autre côté de Jérémy Jeannot de le faire. Un duel de gardiens pour le moment. Les Angevins qui insistent avec cette nouvelle reprise, c'est sur la barre transversale. Beaucoup de réussite pour la défense mencelle. Jérémy Jeannot était sur la trajectoire. Un match pour l'instant très équilibré. Autour des Menseaux de se procurer une nouvelle situation intéressante. Avec ce long centre et la reprise de la tête ! Ça passe juste à côté. Maliki était sorti complètement à contre-temps et Joseph Mendes était tout proche de l'ouverture du score. Des Angevins qui se méfient d'une équipe mencelle de plus en plus joueuse. Angers qui reste pourtant sur deux victoires sur les trois derniers matchs. Mais il faut confirmer à l'extérieur, à la mi-temps, 0 à 0 entre les deux équipes. Et Angers qui doit faire plus pour rester tout en haut du classement. En seconde période, après quelques bonnes consignes, Angers attaque de plus en plus. Avec cette passe en retrait, cette bousculade dans la surface de réparation. Une confusion totale devant le but. Et un miracle signé Jérémy Jeannot. Un ballon à bout portant. Et c'est sauvé. Les Menseaux ont été obligés de reculer sur le terrain. Et c'est toujours le SCO qui domine. Le ballon premier poteau ! Et la reprise de Ferrébori Doré. L'attaquant international congolais a eu des dizaines d'occasions depuis le début de la saison. Jamais il n'avait réussi encore à marquer son premier but de la saison si attendu. Il est inscrit à la 56ème minute et permet à Angers de mener un 0 à l'extérieur. Les Menseaux qui essayent de revenir pour prendre au moins un point dans cette lutte pour le maintien. Mais cette reprise est trop molle pour inquiéter Maliki, le gardien et capitaine du SCO d'Angers. La fin de match se rapproche. Le Mans est toujours dans le coup avec ce corner. Le ballon qui va rebondir sur la tête de Josef Mendes et passer au-dessus du but. Vraiment pas de réussite pour les Sartois. Encore une chance peut-être avec Patrick Ekenge-Ekenge, le Camerounais qui rentre dans la surface. Le centre, c'est sauvé par Maliki. Il pousse encore les Menseaux mais sans jamais réussir le but de l'égalisation. Peut-être ce long coup franc avec la reprise de la tête. Mais c'est stoppé par Maliki. Le temps tourne et Angers est en train de tenir un superbe résultat. Attention à ce centre avec Dorekier tout seul. La reprise de la tête. Et voilà le deuxième but d'Angers. 93ème minute, c'est la dernière action du match. Juste avant, Jackie Zhang, le chinois du Mans, a été exclu. Carton rouge pour lui. Et à 11 contre 10, Angers réussit à marquer un deuxième but. C'est le deuxième but de la saison donc pour Dorekier. Son doublé permet à Angers de s'imposer 2-0 et de faire une superbe opération en tête du classement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada